L'actualité c'est aussi le scandale, je vous le disais, de l'orpaillage illégal à 5 heures de pirogue de cacao. Une provocation de Garim Perrault selon Rodolphe Alexandre qui a adressé une lettre au ministre de l'Intérieur. Le président de la collectivité souhaite une réaction ferme de l'État face à une situation qui porte atteinte aux populations du littoral et à l'environnement. On écoute Rodolphe Alexandre au micro de Gaëlle Oassim et Laurence Tantiopo. C'est un orpaillage illégal que nous dénonçons. Je me suis ouvert à monsieur le maire de la commune ainsi qu'aux habitants et donc on attend véritablement l'éradication de cette zone. Parce que je rappelle que nous sommes dans l'agglomération, nous sommes à 60 km de la ville. Je trouve que c'est de la provocation de la part d'Egharine Perrault. Alors j'ai reçu des assurances précises de la présence des forces de l'ordre en ce moment sur la zone. De même que les enquêtes très suivies qui vont être menées ou qui sont menées. Maintenant je pense qu'il faut donner un peu de temps pour que l'opération puisse aboutir à de vraies solutions. En tout cas à l'éradication de la zone. Que l'on retrouve une zone conviviale, cordiale et surtout un environnement protégé. Et que les habitants puissent donc avoir une eau potable qui puisse permettre ce confort de vie dont on a besoin. Mais je dis, c'est aujourd'hui de la provocation de la part d'Egharine Perrault de rentrer à une telle proximité de la ville, de la capitale et dans le cœur de l'agglomération. C'est là qu'il y a un scandale. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.